Le pitch, je viens de vous décrire un peu l'objectif, il va se structurer sur plusieurs éléments. Alors un pitch, attention, ça c'est aussi des exercices qu'on a dans les incubateurs. Un pitch, on vous demande par exemple de pitcher, c'est-à-dire de raconter une histoire en 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Pas plus. Là, l'ascenseur, on prenait 30 secondes. Mais voilà, on vous donne, si vous voulez, plusieurs contraintes en termes de temps. Et forcément, ces contraintes en termes de temps, vous, vont vous amener à mettre en avant plus rapidement que d'autres certains éléments. Donc le but, ce n'est pas de tout raconter dans un pitch. Le but, c'est simplement de susciter l'intérêt, d'accord, pour que les gens derrière, soit vous demandent une question-réponse, soit, et ça c'est le but ultime, vous demandent de venir les voir dans leur bureau avec votre équipe pour exposer le projet dans sa totalité. Comment se structurent un pitch ? Un pitch, d'abord, c'est le titre, c'est qui vous êtes, le projet, l'identité. Après, c'est finalement le problème que vous allez, pardon l'anglicisme, le problème que vous allez adresser. C'est quel est le problème que vous avez vu, quel est le problème en fait qui est digne d'être reconnu et partagé, et auquel on va s'attaquer, d'accord ? Donc, après, avant d'identifier ce problème, c'est quelle est votre proposition de valeur pour régler ce problème, d'accord ? Ensuite, c'est qu'est-ce qui va vous différencier des autres ? Puis vient votre business model, encore une fois, il faut convaincre sur votre business model. Après, c'est comment vous allez chercher vos clients, comment vous allez réussir à les convaincre, comment vous allez initier votre première vente, d'accord ? Ensuite, avoir une vision sur la compétition, d'accord ? Alors attention, je prends toujours cet exemple sur la compétition. Ce n'est pas forcément vos concurrents directs. On a vu qu'une idée peut être déclinée de différentes manières, avec différentes alternatives. La compétition, c'est une compétition plus large. C'est, par exemple, dans un cadre vietnamien, avec une société qui distribuait des repas à midi, et bien, par exemple, la plus grosse compétition, ce n'est pas forcément la même entreprise qui va faire la même chose. La plus grosse compétition, c'est la grand-mère. Parce que si une grand-mère fait les plats pour son fils, il n'a pas besoin de se commander à distance quand il revient chez lui, parce qu'il n'a pas le temps de préparer la cuisine. Donc, il faut bien faire attention dans tout cet environnement concurrentiel, de bien voir, de bien prendre en compte l'ensemble des facteurs de concurrence. Vous avez aussi ensuite l'équipe qui va gérer, donner des indications en termes financiers. D'accord ? Alors, attention pour le terme financier, je vais le reprendre, mais je tiens à le dire dès le départ. Ne dites pas, c'est un marché de 10 milliards. D'accord ? On aura 10%, donc on a un milliard. Non, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est, vous construisez en fait vos données financières à partir du produit que vous avez élaboré, du service que vous avez élaboré, et du nombre de personnes à qui vous allez vendre ce service. Et là, vous arrivez à déterminer un chiffre d'affaires. Il faut vraiment qu'on comprenne la manière dont vous avez construit vos chiffres. Parce que si vous partez sur des données macroéconomiques, en disant, c'est telle valeur de marché, on aura tant de pourcents, en fait, on va avoir du mal à expliquer. Et puis, un pitch aussi, c'est de savoir où vous en êtes, d'accord ? Et ce que vous demandez aux personnes à qui vous allez vous adresser. Merci.